L'énergie du Soleil Si elle rencontre la Terre, les besoins énergétiques annuels de l'humanité peuvent être couverts en seulement une heure. Pour quelle raison alors brûlons-nous toujours autant de combustible fossile ? Pourquoi n'utilisons-nous pas simplement davantage d'énergie solaire ? Schott est l'un des rares industriels à proposer mondialement deux technologies pour transformer la puissance du Soleil en énergie exploitable. Premièrement, les tubes récepteurs dans les centrales électriques à miroirs cylindro-paraboliques. L'énergie concentrée du Soleil est transformée en courant électrique. La pièce maîtresse, le tube récepteur, est fabriquée dans un verre spécifique. L'adjonction durable de métal et verre pour résister aux conditions mécaniques et thermiques les plus exigeantes est l'une des compétences clés de la société Schott. Un savoir-faire solide. Avec une puissance de 64 mégawatts, la centrale électrique Nevada Solar One, à proximité de Las Vegas, produit ainsi de l'électricité propre pour 15 000 ménages américains. Et les perspectives sont impressionnantes. Une centrale électrique de ce type sur 4% de la surface du Sahara fournirait la totalité d'énergie électrique consommée dans le monde entier. Deuxièmement, le photovoltaïque. Ils transforment la lumière du Soleil directement en courant électrique. Une technologie idéale pour la génération décentralisée d'électricité. Une technologie permettant à tout le monde de devenir producteur d'énergie. Nous avons ici une solareanlée de Schott Solar. Nous produisons le sol et le vendons dans le net. C'est comme le temps de vendre à la vie. Cette installation de 100 kW se trouve sur le toit d'une usine à Valence. Ici, nous voyons une installation datant de l'année 1984 qui fonctionne toujours impeccablement. Et cette installation de 425 kW à Brockton, Massachusetts, montre la transformation d'un terrain industriel désaffecté en un parc du futur, producteur d'énergie. Intégrés dans les façades de bâtiments, nos modules photovoltaïques à couches minces sont capables de transformer tout édifice en centrale solaire. Et la plus importante installation photovoltaïque avec modules à couches minces dans le monde se trouve intégrée dans le toit de la Steelway Station à New York City. Elle couvre 5500 m2. La fabrication de ces modules multicrystallins ne nécessite pas seulement un important savoir-faire, mais aussi un approvisionnement sécurisé en silicium. Notre savoir-faire est le résultat de 50 années de recherche. Pour assurer notre approvisionnement en silicium, nous nous sommes associés avec la société Wacker Chimie Aage, l'un des producteurs de silicium les plus innovants du monde. Ensemble, nous concentrons nos efforts sur l'amélioration du rendement de nos modules photovoltaïques, les plaquettes. Avec le procédé breveté EFG, les plaquettes sont découpées au laser dans un ruban de silicium. Les plaquettes servent à la fabrication des cellules photovoltaïques. Triées soigneusement, elles sont encapsulées en sandwich entre verre et film et deviennent modules. Les modules à couches minces se sont avérés une solution très intéressante pour les grandes surfaces. Ils sont fabriqués ici, à Iéna, en utilisant les méthodes les plus récentes. Grâce au processus technologique novateur, des plaques de verre hautement résistantes sont transformées en modules solaires ASI par apposition de la couche de silicium amorphe. Notre département recherche et développement optimise sans cesse la production. En sortant de notre usine, tout module a réussi à passer le contrôle qualité exigeant de SHOT. Nos modules sont particulièrement résistants aux intempéries extrêmes. Les cellules photovoltaïques doivent résister aux différentes conditions climatiques. Pour cette raison, SHOT Solar ne travaille que les matières de grande qualité et les teste rigoureusement. Ici, les experts indépendants du TUF de la Rénanie contrôlent la résistance de nos modules aux contraintes de l'enneigement de la grêlée des tempêtes. Dans les armoires climatiques, les modules sont soumis à des tests d'endurance avec un nombre de cycles bien au-delà des exigences habituelles, de moins 40 à plus 85 degrés Celsius. Ensuite, ils passent bien plus que les 1000 heures exigées sous atmosphère humide à plus 85 degrés et à 85% d'humidité relative d'air. En sortant, tout module doit pouvoir produire sa puissance nominale. Ainsi, les contrôles SHOT sont plus sévères que ceux d'autres fabricants et plus exigeants que les normes. C'est une des raisons pour lesquelles nos clients sont depuis longtemps convaincus de la qualité des produits SHOT Solar. Wir befassen uns nun schon seit 1983 mit der Solarstromtechnik und haben in dieser Zeit schon manche kommen und gehen sehen. Mit SHOT Solar haben wir hier einen Partner gefunden, der unsere Philosophie von Qualität und langfristigem Denken 100% teilt. Wir sind mit vielen Solarprojekten in Afrika aktiv. Photovoltaik ist hier ein Schlüssel zur Elektrifizierung. Denn ohne Strom gibt es weder Bildung noch Entwicklung. L'utilisation de l'énergie solaire, c'est simple. Il suffit de laisser travailler le temps. Car une chose est sûre, le soleil se lèvera tous les jours. Peu importe les circonstances.